Merci beaucoup. Jacques Craballe pour le groupe 2RDP. Oui, M. le Président, M. le rapporteur. Nous examinons ce projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt dans un contexte préoccupant pour de nombreux exploitants et salariés agricoles. Que ce soit en termes de production, en termes de surface cultivée, en termes de nombre d'agriculteurs, de salariés et d'exploitation, tous les chiffres démontrent un affaissement inquiétant. Cette crise agricole française qui date déjà, elle n'est pas homogène. Comme toutes les crises, elle touche plus durement les plus fragiles. Alors que dans le même temps, les filières à l'exemple des céréaliers profitent d'une période de cours très haut. Cela dit, dans le sud de l'Aisne, les évolutions à venir liées à la nouvelle PAC vont entraîner des pertes financières conséquentes pour les exploitations de blé. Ces répercussions économiques ne seront pas sans conséquence sur le paysage agricole et para-agricole et plus globalement de l'environnement économique et sur l'emploi qui en découle. Veiller à la préservation des zones à handicap naturel, c'est important, mais il est aussi primordial de ne pas fragiliser, voire condamner, les zones intermédiaires rurales à dominante économie agricole et agroalimentaire. Et puis, nous devons certainement éviter l'écueil d'opposer les filières les unes aux autres. Ce projet de loi doit aussi être l'occasion de soutenir ceux qui en ont le plus besoin, comme par exemple les fruits et légumes ou l'élevage et le lait, qui souffrent terriblement, comme c'est le cas dans le sud de l'Aisne, et en tirage. Au moment d'examiner ce projet de loi, n'oublions pas qu'un agriculteur se suicide tous les deux jours. Ce délitement de l'agriculture française a des conséquences économiques et sociales désastreuses pour l'emploi, l'aménagement et la revitalisation des territoires ruraux, l'autonomie et la sécurité alimentaire. Notre balance commerciale est enfin pour l'image de notre pays dans le monde. Pourtant, le secteur agricole, et le rapporteur l'a rappelé, représente 3,5% de la population active, 4,5% du PIB, et occupe 53% du territoire français. La loi d'avenir agricole doit nous permettre de redonner de l'espoir aux agriculteurs et nous donner des raisons d'être fiers de la qualité de la production française. Oui, l'agriculture est un secteur stratégique pour notre pays. Le présent projet de loi contient de bonnes mesures, attendues depuis longtemps, en dehors de tout esprit partisan, il faut le reconnaître. L'outil du GU2E, Groupement d'intérêt économique et écologique, répond à des besoins clairement identifiés. La mobilisation des moyens d'État, pour renforcer la compétitivité des filières, avec une contra-lualisation adaptée et la rénovation du contrôle des structures, s'inscrit dans un schéma régional, va favoriser l'emploi et l'investissement. L'encadrement du recours aux engrais et aux produits phytosanitaires va dans le sens d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Enfin, je ne peux que me réjouir des dispositions en faveur de l'enseignement. Cela dit, nous entendons aussi les critiques de plusieurs acteurs majeurs de l'agriculture sur le manque de mesures et moyens dans ce projet de loi pour renforcer durablement la compétitivité. Nous devons aussi entendre ce discours. Pour se maintenir sur le territoire des zones intermédiaires, certaines exploitations n'auront d'autre choix que d'envisager la reconversion de leur activité, arrêt de l'élevage pour la production végétale. Nous devons donc répondre aux demandes des agriculteurs qui doivent pouvoir lutter à armes égales avec leurs concurrents européens. En France, nous sommes les champions concernant la lourdeur des contraintes administratives, sanitaires et environnementales et évidemment sur le coût du travail qui est plus élevé qu'en Allemagne, en Italie ou en Espagne. Les députés du groupe 2RDP proposeront aux commissions des affaires économiques et en séance publique des amendements afin d'améliorer ce texte de loi. Merci beaucoup.